Bonjour c'est Zidi Games, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui après cette petite absence, je dirais même cette grande absence puisque ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo donc je tenais à vous faire une petite vidéo, alors ça va être une vidéo très courte aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu les raisons de cette absence voilà ça fait un petit peu plus de deux semaines que j'étais absent voilà donc il faut savoir que j'ai eu très peu de temps pour jouer puisque j'étais très occupé IRL, donc j'ai été très occupé et puis la deuxième raison ça a été aussi que j'ai eu un petit peu de lassitude par rapport au jeu enfin pour être exact j'ai été un petit peu déçu voilà puisqu'il y a eu un patch note concernant la RTA etc qui m'a un petit peu déçu, on va pas se mentir, ça m'a un petit peu déçu alors je vous rassure j'ai quand même joué, voilà j'ai quand même, vous voyez je dépense quand même mes énergies etc mais disons que je faisais le strict minimum j'ai fait une petite pause, voilà, une petite pause tranquillement pour pouvoir me remotiver à jouer, voilà, pour ne pas perdre le goût du jeu pour continuer à avoir, voilà, de l'enthousiasme dans les vidéos pour vous donner aussi envie de jouer au jeu etc puisque je trouve ça inutile de faire des vidéos si on n'a pas l'enthousiasme sur un jeu donc voilà alors première chose, vous pouvez constater, donc bien évidemment nous sommes sur Semaineurs War bon j'essaie de vous zoomer un petit peu plus j'ai un petit peu, il faut savoir que j'ai un petit peu craqué puisque, alors je sais plus si je vous en avais parlé mais il y a une semaine de guildes qui arrivent bientôt ces jours-ci je crois que c'est le 13, si je ne vous dis pas de bêtises oui c'est ça donc le 13, voilà, ça doit être ce week-end ou fin de semaine pour ne pas vous dire de bêtises mais voilà, j'ai un petit peu craqué avec mes vélins et j'ai eu, voilà, cette petite chose-là, voilà, qui s'appelle Psamat j'ai vraiment sauté de joie quand je l'ai eu puisque vous le saviez, lors de ma dernière semaine je rêvais d'avoir un lit de 33, mais vraiment et puis j'ai ouvert quelques vélins vous saviez qu'il me restait une bénédiction qui n'avait pas craqué pendant la dernière semaine et puis j'ai Semaine, voilà, j'ai fait quelque chose comme une vingtaine de vélins mystiques que j'ai vus dans un event enfin voilà, puis ensuite j'ai craqué quelques cristaux aussi puisque j'avais économisé mais bon, voilà, vous connaissez vous commencez à vous connaître un petit peu voilà, je ne suis pas tellement du genre à économiser d'ailleurs les copains de la guille vont un petit peu me disputer puisque je n'ai pas beaucoup économisé pour la semaine qui arrive mais bon, bref, c'est pas grave petite dédicace à eux, petit bonjour au passage et puis voilà, donc j'ai eu Psamat voilà, la bénédiction à Pop et puis j'ai eu Psamat, donc extrêmement content alors je n'ai pas encore eu tellement l'occasion de m'en servir bon, bien évidemment, il a été mon T40 tout de suite je suis en train de le Devilmon puisque ça ne se joue évidemment pas sans Devilmon il a des runes, mais bon, c'est pas non plus des runes insane voilà, il est en despair will je n'ai pas encore eu l'occasion de faire de rush hour en arène pour l'instant puisque mes week-ends sont très pris aussi pour l'instant mais voilà, donc je m'en suis servi j'ai fait quelques petits tests en RTA voilà, en combat amical, etc donc c'est vraiment cool je suis vraiment très content ça faisait partie du monstre de mes rêves et puis voilà, donc en espérant avoir peut-être une Vanessa la semaine qui arrive bon, j'y crois moyennement mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai eu Psamat je suis très content et puis voilà donc sinon, aujourd'hui on ne va pas parler que de mon Psamat même si j'en suis très fier voilà, je suis très content de l'avoir eu on va parler un petit peu de ce qui s'est passé voilà, les petits events alors la vidéo ne va pas durer 20 minutes ni une demi-heure comme d'habitude voilà, on va regarder un petit peu les events parce que c'est vrai qu'il y a des petites choses que j'ai loupées j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un nouvel event qui est arrivé alors je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier qui est arrivé mais voilà, donc je n'ai pas encore été dessus je vais le découvrir avec vous et puis voilà, on va parler rapidement il y a eu des nouvelles métamorphoses on en parlera très rapidement à la fin de la vidéo et puis voilà alors on va aller dans l'onglet event donc voilà, donc le nouvel événement runes et artefacts donc on va découvrir ça ensemble ah bon, on va parler quand même assez rapidement bon, il reste l'événement des missions de l'hiver alors c'est un event auquel je ne me suis absolument pas intéressé ah bah d'ailleurs il est terminé voilà, bon bah écoutez il est terminé donc ça tombe bien ça tombe bien en revanche, il y a l'événement de solidarisation de guildes donc qui se fait comme le nom l'indique avec votre guildes donc si vous n'avez pas encore de guildes je vous invite à rejoindre une puisque au niveau récompense c'est quand même très intéressant surtout au niveau des points de gloire voilà, donc vous pouvez récupérer tous les jours 20 points de gloire et puis ensuite voilà, vous avez des récompenses selon l'activité de la guilde voilà, vous voyez selon les activités que vous faites donc du raid du labyrinthe si vous faites vos gvg si vous faites tout ça si vous si vous consommez vos énergies voilà, vous avez des belles petites récompenses on ne sait pas non plus vraiment insane mais voilà c'est surtout pour les points de gloire que c'est intéressant voilà, ici vous voyez il y a quand même 100 cristaux là il y a une pierre de réap voilà, il y a quand même pas mal de choses là il y a encore 100 cristaux et puis vous avez des petits vélins on va dire, voilà des petits coffres à partir du moment où vous faites les missions avec la guilde voilà, vous voyez 5, 10, 15, 20 puis voilà vous avez des vélins mystiques et puis j'ai vu qu'il y avait des vélins élémentaires enfin voilà voilà, voilà donc c'est bien sympathique c'est pas la première fois qu'on a cet event mais c'est vraiment sympa et on va découvrir ensemble alors ça pour le coup je vais le découvrir avec vous le nouvel event donc de Rune et Artefact alors je ne sais pas du tout en quoi il consiste alors recevez des cadeaux en fonction des points obtenus aujourd'hui obtenez tous les jours 100 points d'énergie en atteignant 100 points oui, jusque là c'est logique et une Rune 6 étoiles héroïque ou un Artefact de type ou d'attribut héroïque change tous les jours en atteignant 200 points alors déjà on va récupérer les petites énergies puisque c'est toujours ça de prix alors ah oui donc on peut récupérer ah oui donc on récupère une Rune 6 étoiles tous les jours en fait ah oui donc c'est vraiment vraiment chouette comme event donc le type de Rune peut être choisi mais les propriétés sont attribuées au hasard oui pour les Artefacts vous pouvez choisir entre Artefacts de type et Artefacts d'attribut d'accord le type des Artefacts de type et d'attribut et l'attribut des Artefacts d'attribut peut être choisi mais les propriétés sont attribuées au hasard ça c'est un petit peu compliqué mais donc la récompense pour 200 points change tous les jours à 16h on s'en fiche donc il y a comme d'habitude ah voilà donc là on récupère l'artefact des Runes légendaires en ayant des points donc on peut avoir 2400 points en tout il y a quelques Vélas Mystiques il y a 200 cristaux voilà bon c'est pas trop mal il y a un Diablemon et puis une pierre de Réa pour dernière récompense bah écoutez ça me paraît pas mal du tout comme event alors bien évidemment comme beaucoup d'events sur SW ce sont des events où il faut beaucoup fermer donc il faut avoir du temps ce qui n'est pas spécialement mon cas en ce moment mais bon on va essayer de faire quelque chose parce qu'avoir des runes 6 étoiles mine de rien même pour des joueurs late game c'est toujours compliqué ou tout du moins avoir des belles runes donc écoutez bah pourquoi pas un beau petit event pardon excusez-moi j'ai buggé voilà bon bah écoutez on va pas s'attarder plus dessus voilà un event qui change un petit peu parce que je crois que c'est la première fois qu'on a ce genre d'event alors on a déjà eu des runes dans des events bien évidemment mais autant de runes puis là des artefacts c'est vraiment pas mal du tout sinon un event bon bah on a toujours le fameux event du jour J voilà mais bon je vous l'ai déjà présenté vous le connaissez voilà je pense que beaucoup d'entre vous ont été jetés un coup d'oeil dessus voilà donc il faut il faut être patient il faut attendre voilà les 7 ans du jeu et on aura notre fameux Vélan de Transcendance et puis voilà pour finir cette vidéo on va parler un petit peu des nouvelles métamorphoses même si je ne suis déjà pas très fan des dernières métamorphoses que comme Toast nous a sorti là on se retrouve encore une fois avec des énièmes métamorphoses un petit peu kawaii voilà très girly etc bon c'est vraiment pas mon délire alors pas du tout bon les jumelles sont pas voilà elles sont mignonnes mais sans plus voilà elles ont un certain style mais bon ça ressemble trop à des skins qu'on a déjà vues voilà c'est joli mais voilà c'est toujours déjà c'est toujours les mêmes monstres et ça c'est un reproche que beaucoup de joueurs font puisque les Valkyries on a déjà eu x métamorphoses les dames de l'enfer on en a quasiment à chaque fois voilà moi depuis que je joue au moins au moins une fois tous les deux ou trois mois il y a des métamorphoses avec les dames de l'enfer dedans voilà les danseuses et les boomerangs c'est pareil depuis qu'elles sont sorties ça fait plus de deux ans maintenant quasiment à chaque pack de métamorphoses on se coltine des métamorphoses avec les jumelles donc j'aime beaucoup c'est des monstres que j'aime beaucoup même les dames de l'enfer j'ai drop récemment toutes les dames de l'enfer mais ça m'intéresse absolument pas et puis les assassins n'en parlons pas ça n'est plus joué donc voilà on en parlera pas plus que ça donc voilà écoutez petite vidéo aujourd'hui voilà pour se remettre un petit peu en jambes voilà pour vous expliquer un petit peu un petit peu voilà les raisons un petit peu de mon absence donc rien de grave ne vous inquiétez pas je voulais au passage avant de finir la vidéo faire un petit peu de promotion pour mes réseaux sociaux parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait je vous mettrai en description d'ailleurs mon Instagram et mon Twitter voilà donc pour ceux qui veulent s'abonner voilà vous pouvez même m'envoyer des messages en privé voilà pas de soucis si vous avez des questions si vous avez quelque chose si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi pas de soucis vous pouvez m'envoyer des messages je suis disponible je vous répondrai avec plaisir sinon comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner voilà on a franchi il y a deux semaines la barre des 100 abonnés je ne pensais jamais en arriver là mais on y est arrivé voilà donc on continue maintenant retour de 100 abonnés et puis voilà et puis on se retrouve très vite je pense que je vais reprendre le rythme des vidéos un peu plus intensément enfin c'est même sûr donc je pense qu'il y aura une nouvelle vidéo mercredi ou jeudi enfin je vais essayer de vous en ressortir au moins deux par semaine pas forcément sur du SW mais enfin bon on verra il faut que je réfléchisse il faut que je planifie tout ça et puis voilà et puis sinon je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit ou etc quand vous regarderez la vidéo et puis je vous dis à la prochaine bye bye et puis je vous dis Sous-titrage FR ?